franchement qui vont invoquer sur lui non bah je sais pas moi perso je le kiffe yari gohan quoi et c'est ce jour qu'adrien dit fit sadri met à toutes ces ds dans un portail pour un perso qui n'utilisa jamais avant que cette vidéo commence vous simplement vous dire que j'avais réussi à obtenir un youtube le lien se trouve dans la description vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez visionner jusqu'à trois publicités vous savez que les vidéos invocation sur la chaîne se font plutôt rare merci à tous ceux qui contribuons bon visionnage y'a les potes et la forme ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur d'okane battle et aujourd'hui on a eu d'élix tombé du camion comme d'habitude merci à nos chers lecteurs kawaii et seriusi et d'okaneur avec son petit bonnet de père noël là il nous a ramené des petites infos on va voir le super battle road catégorie donc qui va pop le 7 décembre donc deux jours après quand je sortirai ces vidéos tout simplement après demain vous l'aurez ça fera des petites ds à récupérer c'est sympa donc 5 ds par super battle road de fer donc le super battle road catégorie ça va être pareil que battle road tout simplement à la place d'avoir des teams d'un type précis donc super agi extrême agi etc etc on va avoir ici des catégories on va voir l'arrivée du miracle n que personne n'attend le 12 12 donc le 12 décembre n'invoquez pas sur ce portail n'invoquez vraiment pas dessus on va aller voir ensemble après les unités du portail vous inquiétez pas et le trunc c'est l'air agi par contre qui est excellent il est vraiment incroyable au point où j'ai lâché un poussillon du curfus je sais pas si ça se verra sur la vidéo et le 12 du coup le 12 décembre à partir d'une heure on va avoir des limites des missions limitées donc célébrations d'hiver ça sera sûrement des ds donc avant la célébration de noël ça s'écoute jusqu'au 21 donc voilà pour les petites infos qui nous a lâché après on va avoir deux monstres qu'ils ont pas ça va être le goku et c'est j2 end et le magie de végéta non c'est magie de végéta end enfin bref je sais plus exactement les types en fait je m'emmène les pinceaux dans ces magie de végéta qui est elle des cg2 et le goku je sais plus en tout cas vont devenir incroyable on va aller les voir juste après franchement je joue pour moi ils ont pété un plomb sur ces deux unités ils ont vraiment pété un plomb dessus parce que vous allez voir les stats c'est juste incroyable on va y avoir donc on va commencer par le végéta qui est bien extrême n comme je l'avais dit alors il va avoir un éveil de malade mental ça va être n'importe quoi vous allez voir ces deux cartes sont juste incroyable type plus 3 p va attaquer défense plus 90% sur la classe extrême donc ici on est sur un leader rainbow sans restriction de type donc le rose et puis vous savez que faut avoir un perso de chaque type dans sa team pour avoir le ki plus 3 et les stats plus 120% ici on va avoir aucune restriction donc c'est juste incroyable dégâts colossaux augmentent grandement l'attaque pendant un tour et sur le passif ils ont complètement pété à pour attaquer défense plus 40% pendant quatre tours défense plus 30% à chaque attaque lancée donc jusqu'à 180% et plus 30% d'attaque à chaque coup reçu jusqu'à 120% écoutez moi c'est bon si c'est ça les unités free to play maintenant franchement c'est vraiment incroyable donc ces unités là on les a sur le battlefield 120% de défense et 160% d'attaque c'est juste incroyable pour les liens on a super scène qui est notable et qu'on voit décisif de très bon lien rassain qui est un qui s'est répandu mais bon sans attaque voilà quoi donc ils ont brisé à l'inimite et pas combat charmé qui a souligné aussi donc incroyable unité ce végéta on va passer au goku qui est de type super puits alors lui c'est le leader pour le type super il surpasse du coup le leader de végétaux blue et l'air qui plus 3p et même végétaux blue n d'ailleurs qui plus 3p va attaquer défense plus 90% sur la classe super donc leader de qualité dégâts colossaux augmentent grandement la défense pendant un tour lui l'augmente la défense sur l'attaque spé ou là où magique végéta a augmenté la défense l'attaque lui par contre il va avoir plus de bouts d'attaque que de défense donc il va avoir jusqu'à 180% d'attaque à chaque coup reçu et jusqu'à 120% de défense pour chaque attaque lancée ça va être juste n'importe quoi l'attaque et la défense plus 40% au début du tour pareil pendant quatre tours si vous voulez je vous dise il va monter jusqu'à 220% d'attaque entre guillemets encore une fois parce que c'est pas vraiment calculé comme ça et pour la défense on va être sur du 160% même quand le petit boost va passer d'attaquer de défense il aura ses stacks qui sera qui seront activés et il sera juste incroyable donc pour les liens on n'a pas re-combat super saiyan et guerrier doré qui sont assez répandue donc on va encore c'est donc deux excellentes unités vraiment qui sont incroyables on va passer sur le portail de elfamoso mirai gohan donc il est assez il assez beau le portail il est séduisant le portail pour vous dire la vérité le portail est séduisant pourquoi parce qu'on va avoir quand même trois leaders qui sont assez fou on va voir le gohan qui donne 170% à la catégorie future dans deux stats et 130% dans un troisième on va avoir le végétoblutech du coup qui donne 120% au type super lorsque l'on a chaque perso de tous les types dans la team on va avoir aussi le badak ssj3 donc l'incroyable badak ssj3 qui n'est presque pas joué pourquoi parce qu'il est très bon le badak mais c'est vrai qu'il est largement indispensable non moi ça reste une très bonne unité donc leader ssj3 il a 50% de chance de sceller l'attaque spéciale sur son attaque sp, 40% de boost sur les alliés quand vous passez en dessous de 70% des pv et un boost de 100% d'attaque et de défense lors de l'attaque sp donc vraiment une excellente unité on va avoir ces trois unités là qui vont être vraiment les stars du détecteur on aura aussi le trunksikari int donc bon on va pas se mentir plus personne le veut le trunksikari int c'est une unité qui est assez dépassée dans toutes les teams où il est joué il change les ki mais là c'est décevant en termes de dégâts alors le problème en int c'est qu'il y a beaucoup de persos qui gnocent on a déjà le végétao et les airs il y a vraiment trop de persos qu'ils ont besoin en int de ki c'est vraiment plus une unité qui est très jouable je trouve et puis on va avoir dans le détecteur donc c'est deux cyborgs qui vont avoir un excellent doken qu'on va aller voir tout de suite donc on va d'abord passer sur le gohan alors le gohan il a ki plus 3 pv plus 130% attaque et défense plus 170% sur la catégorie saga du futur qui est une catégorie qui n'est pas super super fournie mais qui est quand même très bonne donc on a sur l'attaque sp un augmente l'attaque de 30% et la défense aussi pendant un tour et inflige des dégâts immenses ennemis un peu déçu j'aurais préféré un augment de 20% l'attaque à l'infini ou franchement un truc qui aurait été vraiment pas mal qui aurait vraiment produit cette unité incroyable ce serait attaque et défense plus 20% à l'infini voilà ce que vous allez voir après donc il inflige des dégâts immenses attaque perso plus 100% et plus les pv ils sont bas plus la défense augmente jusqu'à 100% et en plus de ça à chaque début de tour il a les dégâts encaissés moins de 10% jusqu'à 50% donc premier tour il va avoir 10% de réduction des dommages troisième tour parce qu'il apparaît pas au deuxième tour du coup il va revenir 20% cinquième tour 30% ainsi de suite jusqu'à 50 et sa défense ça va baisser si vos pv baissent mais du coup les dégâts encaissés vont augmenter ce qui va compenser le fait donc attaque plus 100% ce qui est très bon par contre c'est vraiment décevant pour l'avoir testé il monte vraiment pas très haut à 100% j'ai le souvenir qui montre à 1 million 1 million 2 peut-être en plus avec un critique je crois donc vraiment des dégâts qui sont minimes après en end on n'a pas mass mass tank donc ça reste une unité qui est très bonne mais clairement il est largement indispensable pour sa catégorie on va avoir du coup sa catégorie et la catégorie c'est une de 100 mêlées donc ce qui est cool c'est un gohan qu'on peut jouer avec le gohan ultime mais qu'il n'a pas le même nom bien sûr donc on va voir part au combat qui est un très bon là guère et vétérans futurs d'espérés bof mais dans la team ça peut passer combat acharné qui est normal super c'est une guère et doré famille de son goku et pour la catégorie qui est juste ici du coup on va avoir le l'excellent trunks l'air free to play le végéto blue l'air le trunks l'air on va avoir la maille voilà tout ce qui est en rapport avec l'arc du futur donc avec black etc et aussi à l'époque avec tout ce qui est celle donc on va avoir donc on va avoir les cyborgs donc le c17 que vous avez vu tout à l'heure et la c18 agi qui vont être présents dans la catégorie donc pour parler du trunks l'air qui est vraiment incroyable en tant qu'unité free to play on va avoir un qui plus trois attaques et défenses plus 70% pour la catégorie ça gagne du futur à noter que cette catégorie permet de faire des dégâts supplémentaires sur le zt ur de cette tech mais comme évidemment ce trunks l'air est de type agi c'est un peu compliqué de l'amener donc il va avoir dégâts gigantesques sur sa première sphère sur sa deuxième sphère va avoir augmente fortement l'attaque de 50% pendant un tour et après des dégâts de titans cadmé alors je peux vous dire que pour l'avoir testé à 100% et il est facilement on peut le mettre à 100% avec ses unités farmables il envoie jusqu'à du 2 millions 3 à 2 millions 5 sur un court critique en sphère donc autant vous dire qu'il est excellent donc pour le passif il a un attaque plus 25 000 au début du tour et qui puisse suite attaquer défense plus 20 000 supplémentaires s'il ya deux ennemis ou plus au niveau des liens la super saline d'ignore elle justement sur un message du futur futur désespéré briser la limite et pouvoir légendaire donc au niveau des liens c'est pas ouf on va dire la vérité mais franchement vu les dégâts qui met pour une unité gratuite je peux vous garantir que ça vous trouvez donc pour les catégories on va avoir celle de 100000 et saga du futur et au delà de l'espace temps donc qui va être la catégorie du nouveau black beaucoup on va passer au bas d'acte donc comme on l'a dit tout à l'heure pv plus 130% attaques et défense plus sur 70% pour la catégorie super saline 3 ou plus 3 pv attaques et défense plus 90% pour le type super int c'est vrai que c'était très bon à l'époque qu'on est sorti parce que 90% pour le type super int à l'époque c'était incroyable parce qu'on avait des leaders qui donnait plus 50% en deuxième comme gaugeta 4 par exemple qui est un leader catégorie mais qui ne donne que qui est plus 3 et 50% de stats là on va avoir du 90% donc ça reste excellent inflige des dégâts émenses donc il a 30% de chance de boucler l'aspect je pensais que c'était 50 c'est donc 30 c'est quand même gros bémol ils auraient pu lui rajouter ça attaques et défense plus 100% lors d'une attaque spé attaque plus 40% pour les allées de type super donc ça devient un support quand les pv sont à 70% au moins au niveau des liens par contre c'est assez incroyable super saline par au combat guerrer vétérans le premier rêvé combat décisif en brisant limite combat chargé niveau lien y'a vraiment rien à dire c'est une des meilleures unités du jeu il a vraiment de quoi faire très très mal dans les catégories on a ressuscité super saline 3 saline pure et au delà de l'espace au niveau du végétal blue tech donc je ne vais plus le présenter on a un augmente l'attaque et la défense sur chaque spé donc 20% dégâts émenses 70% de chance d'infiger jusqu'à deux attaques supplémentaires chaque attaque supplémentaire 25% de chance d'être une attaque spé et donc la plus 15% à chaque attaque jusqu'à 150% sachant que les 150% ils sont à part des attaques et défenses plus 20% à chaque spé lancé le stackage de spé est à l'infini et ce stackage est jusqu'à 150% donc pour l'année on a super saline soldat divin caméaméal pouvoir d'un dieu guerrer fusionner combat décisif qu'on va acharner une très bonne unité le végétal en végétal blue tech qui tape très très fort je crois c'est le meilleur dommage d'ailleurs du jeu donc c'est c'est le meilleur cogneur du jeu après c'est vrai que il tank pas des masses il tank pas des masses à moins que vous mettiez vraiment beaucoup d'attaques alors on va voir l'éveil d'aucan du c17n qui est juste incroyable ils changent de sphère de qui tech en sphère de qui aide et en plus de sa attaque et défense plus 70% si les pv ils sont à 70% ou moins on va avoir changé de sphère de qui puis en sphère de qui agit c'est vraiment n'importe quoi au niveau des liens voilà ça va être des liens de ciborg on va avoir cauchemar qui est notable combat acharné et cruel donc au niveau de sa spé ça va être du dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant trois tours le leader n'est pas du tout intéressant au niveau de la c18 qui est plus intéressante selon moi on a dégâts colossaux sur l'aspect et défense plus 30% pendant trois tours l'aptitude passif ça va être changé de sphère de qui end en sphère de qui agit elle elle est beaucoup plus intéressante pourquoi parce qu'en plus de sa attaque et défense plus 70% à changé de sphère de qui int en sphère de qui end quand elle a moins de 70% de cpv donc vous voyez ça fait un cercle en fait ça va changer les int en haine et les haines dans l'agile c'est pour ça que j'ai qu'elle est incroyable elle est vraiment folle pouvoir changer deux catégories de type de qui c'est assez ouf donc on va voir au niveau des liens pareil que pour l'autre on va voir du cruel combat acharné ah non elle a rien qui est moins bien que l'autre du coup elle va avoir des de la guerre au niveau des catégories on va avoir fait plein de vie saga du futur et cyborg et puis pour le c17 donc il ne possédait pas la catégorie fait plein de vie mais saga du futur et cyborg était présente donc voilà pour cette petite vidéo alors est ce qu'il faut invoquer sur le fameux mirai gohan non gardez vos ds pour noël et pour le nouvel an ça va juste être incroyable faut vraiment que vous gardiez vos ds parce que ça va s'enchaîner les deux et va y avoir une pluie de ds mais ça va vraiment à partir à à gogo quoi aucune de ces trois unités n'indispensable végétaux boutique maintenant il ya des gens qui pallient très bien le mirai gohan largement dispensable batak cg3 pareil vraiment skipper ce portail voilà si vous voulez quand même invoquer dessus je vous souhaite bonne chance mais moi ça sera sans moi donc voilà pour cette vidéo les fréros j'espère que ça vous a plu j'espère que la petite présentation youtube en début de vidéo vous a pas trop saoulé c'est j'ai vu il ya pas longtemps vous inquiétez pas je ferai pas ça tout le temps donc en gros vous pouvez regarder jusqu'à trois pubs gratuitement qui vont me permettre de financer mes vidéos invocation voilà chaque pub c'est cinq centimes qui me sont données mais c'est vrai que à l'échelle d'une personne c'est pas beaucoup mais si tout le monde fait ça si les dix mille abonnés font ça bah quinze centimes fois dix mille abonnés les gars on peut acheter tous les paquets on peut vraiment acheter tous les paquets quoique en temps ça ferait une vingtaine de paquets mais c'est déjà bien c'est jamais donc voilà les vidéos invocation vous savez qu'elles sont pas très nombreuses sur la chaîne ça serait sympa ça permettrait d'invoquer un peu plus si vous avez 5 minutes donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ça ferait grave plaisir activer les notifications pour savoir quand je suis à la vue c'est pas projet de gestuelle comme ça je présente tous les sens c'est pas grave je vous dis à la prochaine je vous souhaite plein de pour vos occasions au bout d'invocation bon courage et à la pour moi je vous souhaite t'a 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 t'a